Le 13-14, Bruno Duvic. Notre invitée aujourd'hui est l'autrice de ce livre « L'autisme au féminin » aux éditions UGA. Adeline Lacroix est chercheuse en psychologie et neurosciences à l'université de Grenoble-Alpes. Alors qu'elle était adulte, on lui a diagnostiqué à 30 ans un trouble du spectre de l'autisme type Asperger, on dit aujourd'hui « sans déficience intellectuelle ». C'était la fin de la première partie de sa vie. Elle était alors professeure des écoles, en instituts médico-éducatifs et en sections adaptées. Et c'est pour comprendre pourquoi elle a été diagnostiquée si tard, ce dont elle souffrait précisément, et pourquoi l'autisme est moins bien diagnostiqué chez les femmes que chez les hommes qu'elle s'est lancée dans la recherche. Elle a obtenu le prix « Jeune talent France » L'Oréal-UNESCO pour ses travaux. Vos questions sur l'autisme, les troubles autistiques, aux féminins en particulier ? 01 45 24 7000 et l'appli France Inter rubrique « Réagir ». Je vous rappelle que vient de s'achever une consultation citoyenne sur la stratégie aménée pour aider ceux qui souffrent de troubles du neurodéveloppement et leurs familles. Le gouvernement doit remettre sa feuille de route au cœur de l'été. Bonjour Adeline Lacroix. Oui. Merci d'être au micro de France Inter. Je voudrais qu'on aille tout de suite au standard, entendre un témoignage qui, me semble-t-il, a beaucoup d'écho avec votre histoire. Bonjour Savannah. Oui, bonjour. Vous avez une trentaine d'années, vous avez été diagnostiquée, vous aussi, et votre fille aussi. Racontez-nous. Oui, effectivement, j'ai 32 ans. J'ai été diagnostiquée à 30 ans, la même année que ma fille, en fait, qui elle a 5 ans. Et c'est vrai que personne ne nous croit, en général, quand on parle de notre diagnostic ou quand je parle du sien. C'est un doute permanent sur la véracité de ce diagnostic. Et quelles conséquences ça a ? Alors, d'abord, petit 1, diagnostiquée à 30 ans, est-ce que ça veut dire qu'on va parler avec Adeline Lacroix de camouflage, que pendant des années, vous sentiez qu'il y avait un problème et vous cherchiez à adapter votre comportement ? Oui, c'est ça. Moi, je passe pour quelqu'un qui est très sociable. Mais c'est vrai que je peux sociabiliser très bien pendant une heure ou deux. Mais après, il me faut peut-être plusieurs jours pour m'en remettre. Et donc, j'ai développé quand même beaucoup de ce qu'on appelle des comorbidités, où je préfère le terme co-occurrence, des troubles associés, en fait, à l'autisme qui ont fait de ma vie un enfer. Enfin, j'ai quand même eu plusieurs hospitalisations en psychiatrie. Est-ce que votre fille va pouvoir être prise en charge ? Et quelle prise en charge appelle le diagnostic ? Voilà, ma fille, elle bénéficie d'un accompagnement par un service qu'on appelle le CESAD, donc un service d'éducation spécialisée de soins à domicile. Et donc, on a une éducatrice qui vient toutes les semaines pour l'aider à progresser sur sa gestion des émotions, par exemple. Merci. Merci, Savannah, d'être intervenue au Standard. Adeline Lacroix, quand cette dame dit « On ne nous croit pas », je trouve ça terrible. Comment on explique ça ? Oui, alors, ça arrive effectivement parce que l'autisme, du coup, n'a pendant longtemps pas été reconnu chez les femmes. Et c'est vrai qu'il y a encore des professionnels qui disent « Vous ne pouvez pas être autiste puisque vous êtes une femme ». Donc, c'est assez dramatique. Je pense que les choses évoluent néanmoins beaucoup puisqu'on entend quand même de plus en plus parler de l'autisme chez les femmes. Et on sait effectivement maintenant qu'elles peuvent présenter des caractéristiques qui sont un petit peu différentes de celles des hommes. En quoi sont-elles différentes ? Et est-ce que ça rend l'autisme plus difficile à diagnostiquer chez les femmes ? Alors oui, en effet, je pense que ça rend les choses plus difficiles. Alors, les différences, c'est surtout… Donc, les symptômes fondamentaux sont les mêmes. C'est-à-dire ? Allons-y, rappelons-les. C'est les difficultés dans les interactions sociales et dans la communication. Et les intérêts qui sont sur une chose souvent. Donc, on appelle ça intérêt spécifique ou restreint. Et puis, des particularités sensorielles, un besoin d'immuabilité, etc. Et donc, ça, c'est la même chose chez les hommes ou chez les femmes. Mais parfois, chez les femmes, on retrouve de meilleures compétences sociocommunicationnelles. Elles arrivent un petit peu mieux à interagir avec les gens. Comme le disait Savannah, elle peut avoir des situations d'interaction qui sont convaincantes, en tout cas, par rapport à l'auditoire. Et du coup, on retrouve aussi des intérêts qui sont un peu mieux tolérés, qui sont un peu plus classiques. Par exemple, une jeune fille, moi, c'était les animaux. Donc, je passais mon temps auprès des animaux. J'y allais… Donc, je passais mon temps dans le jardin avec mon chien. J'allais avec le fermier sortir des vaches. Je passais mes vacances à faire des stages chez le vétérinaire. J'allais voir les chevaux tout le temps. Et donc, ça peut sembler plus classique, mais c'est dans l'intensité qu'on va voir vraiment l'intérêt. Et donc, ça complique le diagnostic parce que nos outils, ils ne sont pas forcément déjà adaptés pour les femmes. C'est ça. C'est-à-dire que les diagnostics reposent sur des cas cliniques qui sont des cas masculins. Exactement. Vous avez tout compris. Effectivement, on a d'abord décrit des hommes autistes. Donc, on a fait de la recherche plutôt sur les hommes autistes. Donc, c'est eux qui sont le plus décrits. Et du coup, les femmes qui sortent un petit peu parfois de ce cadre ne rentrent pas forcément dans ces critères-là, dans ces cases. Alors, le chiffre qui revient, vous allez me dire, si je raconte une bêtise, une femme diagnostiquée souffrant de troubles du spectre autistique pour 3 à 4 hommes diagnostiqués. Et pour la forme qui vous concerne, on parle même d'un rapport d'une femme pour 9 hommes. Est-ce que ça veut dire qu'il y a moins de femmes qui souffrent de ces troubles-là ? Ou qu'il y a toujours un déficit de diagnostic ? Que dit l'état de la science, entre guillemets, là-dessus ? Puisque votre livre, il est hyper carré et il essaye de faire l'état de la science sur le sujet. Oui. Alors, je pense qu'il y a un peu des deux. Alors, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Mais je pense qu'il y a effectivement des femmes qui ne sont pas diagnostiquées, qui, on va dire, passent sous les radars. Et du coup, ça donne un peu ce sexe ratio parfois déséquilibré, notamment dans la forme d'autisme, sans déficience intellectuelle, où là, on a eu plus de mal à repérer les femmes. Maintenant, effectivement, on parle de 2 à 3 hommes pour une femme autiste. Et là, effectivement, le sexe ratio se rattrape un petit peu. Mais il peut y avoir quand même plus d'hommes autistes en raison de particularités, enfin, de choses biologiques, en fait, de particularités de développement liées à des processus biologiques qui peuvent conduire à ce qu'il y ait plus d'hommes autistes malgré tout. On va revenir sur votre histoire à vous. Vous parliez de particularisme biologique. Est-ce qu'on sait aujourd'hui dire ce qui provoque l'autisme ? Ce sont des causes génétiques uniquement, pas seulement ? Alors, c'est essentiellement des causes génétiques, mais qui sont complexes. Il n'y a pas un gène de l'autisme. C'est souvent plusieurs gènes qui, en interaction, vont donner des symptômes, les caractéristiques de l'autisme. C'est aussi pour ça que l'autisme, c'est très varié, très hétérogène. Donc, on n'a pas une forme d'autisme, mais un peu des formes d'autisme, même si maintenant, on catégorise tout dans le trouble du spectre de l'autisme. Et après, il peut y avoir une interaction avec des facteurs environnementaux, mais peut-être au sens large, par exemple, avec les hormones masculines, féminines. Il peut y avoir des interactions aussi avec ça. Et pour ce qui est de l'environnement au sens même, là, on a des débuts de pistes, mais on ne sait pas encore très bien comment ça se passe. Remarque d'Emilie sur l'application et ce qui va nous amener à votre histoire. C'est le parcours du combattant pour obtenir ou pas un diagnostic. Le fait que certains autistes ne sont pas pris au sérieux quand ils essaient d'expliquer un mal-être, que ce soit dans le domaine familial ou médical, sous prétexte qu'ils arrivent à vivre plus ou moins normalement quand il s'agit d'autisme léger, faut-il attendre un burn-out pour se lancer ? C'est un petit peu ce qui vous est arrivé. Est-ce qu'il a fallu un burn-out pour que vous soyez diagnostiquée ? Parce que vous étiez donc enseignante en section spécialisée et puis burn-out. Il y a eu le diagnostic à ce moment-là, c'est comme ça que ça s'est passé ? Oui, alors c'est vrai que c'est comme ça, enfin c'est à ce moment-là, alors moi j'ai toujours ressenti des différences, des difficultés dans mes interactions qui étaient compliquées. Je ne savais pas comment les autres faisaient pour apparemment arriver à interagir de manière si aisée alors que pour moi c'était compliqué. Puis bon, je pourrais dire plein plein de choses, mais en tout cas, je me suis interrogée, mais je n'ai pas fait de démarche auprès d'un psychologue avant effectivement de ne vraiment plus en pouvoir au niveau de ma vie professionnelle et personnelle. Pardon, je vous coupe une seconde, vous dites, je pourrais dire plein plein de choses, dans l'actualité il y a le harcèlement. Est-ce que les enfants qui souffrent d'autisme sont plus harcelés que les autres ? Oui, effectivement, ça c'est une problématique. J'ai eu de la chance, je n'ai pas eu à subir cela, mais c'est très fréquent parce que les personnes autistes souvent présentent des particularités que les autres voient parfois mieux qu'elles-mêmes et du coup, les autres vont pointer du doigt ces particularités et les enfants autistes se retrouvent, ou les adolescents autistes se retrouvent harcelés, discriminés à cause de cela. On en arrive au diagnostic, comment ça se passe un diagnostic ? Alors un diagnostic, ça se fait, c'est clinique déjà, donc c'est par rapport à des caractéristiques que l'on observe, il n'y a pas de test biologique et on va faire à la fois des tests où on va observer la personne, des tests où on va interroger la personne sur la manière dont elle vit les choses et on va aussi demander aux parents ou à des proches comment ça se passe, parce que c'est important d'avoir quand même des regards extérieurs pour n'avoir pas que le regard d'une personne qui peut être biaisée, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc on essaye d'avoir une multiplication de regards pour avoir un regard le plus précis possible et ensuite, selon la personne, il y a des personnes pour qui c'est assez évident et c'est un peu plus rapide et puis des personnes pour qui ça peut prendre plus de temps. Et vous écrivez dans votre livre que pour vous le diagnostic a été salvateur, il a répondu à beaucoup d'interrogations remontant jusqu'à ma petite enfance. Quelle difficulté de 0 à 30 ans, si j'ose dire ? Et est-ce que ce fameux camouflage, vous aussi vous l'avez pratiqué ? Camouflage ou adaptation, je ne sais pas comment le dire. Oui, les deux mots peuvent être justes, mais effectivement, quand j'étais petite, je voyais bien que les autres enfants arrivaient à jouer et à interagir facilement. Et moi, j'avais quand même des copines, mais j'avais vraiment du mal à interagir. Et je me souviens que je me posais des questions, je me disais, mais c'est bizarre, à l'école, on apprend plein de choses, mais on n'apprend pas comment se faire des amis, alors que pour moi, c'est ça qui est vraiment compliqué. Et puis, j'avais vraiment du mal à comprendre beaucoup de choses. Et du coup, j'avais l'impression d'être vraiment bête et que le fait que je réussisse scolairement masquait le fait que j'étais bête. Et j'avais l'impression que je m'en sortais comme ça. Il fallait que je continue à bien réussir à l'école pour que les autres ne s'aperçoivent pas de la supercherie et que j'étais en fait complètement idiote. Alors, vous parliez de réussite scolaire et d'intelligence et ce rapport à l'intelligence. On a l'image de personnes souffrant de troubles autistiques qui ont des talents particuliers, les listes d'artistes, de chercheurs particulièrement brillants et qui souffrent de symptômes type Asperger. Encore une fois, on ne dit plus comme ça, mais c'est ce qui parle au grand public. Là encore, que dit l'état de la science là-dessus ? Est-ce que souffrir d'un trouble de ce type-là est associé avec une intelligence particulière ? Alors, pas forcément en fait dans les troubles du spectre de l'autisme. On a toutes formes, en fait, on a tous les niveaux de QI qui peuvent s'observer. Par contre, la différence, c'est que souvent les personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme, elles sont très intéressées par un sujet, elles vont développer d'énormes compétences dans un sujet, ce qui peut les rendre aussi très performantes. Donc, il y a des personnes autistes qui ont un trait au QI, d'autres qui n'ont pas forcément ce QI, mais en tout cas, elles peuvent développer des pics d'habileté et ça, c'est souvent quelque chose qu'on observe chez les personnes autistes. Il nous reste un peu plus d'une minute. Je le disais en introduction, le gouvernement doit présenter sa feuille de route pour aider les patients et les familles de ceux qui souffrent de troubles du neurodéveloppement. Le besoin majeur, c'est quoi ? C'est de personnes pour accompagner dans les écoles ? C'est de professionnels de santé pour les diagnostics ? Il est où le besoin majeur ? Il y en a beaucoup de besoins majeurs. Il y a l'inclusion scolaire, c'est vraiment important, parce que là, parfois, on parle encore d'inclusion, alors qu'inclure un enfant une heure par semaine, ce n'est pas de l'inclusion. Il y a la formation des professionnels, parce que là, on est encore très en retard, même si ça faisait partie du dernier plan autisme. On n'a pas encore beaucoup évolué à ce niveau. Il faut vraiment que les professionnels puissent, dans leur formation de base, puissent avoir une vraie formation à l'autisme et aux stratégies d'accompagnement. Donc ça, ça me semble être deux points vraiment essentiels. Et puis, continuer dans la recherche, c'est aussi important. Est-il possible, nous demande Delphine, que le diagnostic de l'autisme induise nécessairement un classement de handicap ? Est-ce que vous savez répondre à cette question ? Je ne veux pas vous piéger. Alors oui, en fait, normalement, effectivement, on diagnostique l'autisme quand il y a un handicap, parce que sinon, effectivement, toute personne peut présenter, on va dire, des traits autistiques. Mais s'il y a des traits autistiques et que ce n'est pas majeur, et que ça ne présente pas finalement une altération, des difficultés vraiment au quotidien, et bien dans ce cas, effectivement, on ne va peut-être pas classer ça comme de l'autisme, et pas diagnostiquer l'autisme. Autisme au féminin, approche historique, scientifique, regard clinique, Adeline Lacroix, édition UGA. Merci d'être passée dans les studios de France Inter. Merci beaucoup à vous.